Parmi les étapes préalables aux travaux de terrassement, le démontage du monument à Batucci était présenté comme l'opération la plus délicate. Au niveau du démontage du monument, on a plutôt eu de bonnes surprises. On ne savait pas trop comment ça allait se passer, étant donné qu'on ne savait pas trop comment ce monument avait été monté. En fait, le démontage se passe très bien pour une raison toute simple, c'est que les pierres n'ont pas été maçonnées entre elles. Les pierres ont été posées en joints secs. La simple superposition des pierres, quasiment sans joints, a donc grandement facilité le démontage du monument. Cette technique d'assemblage a par contre beaucoup exposé les pierres aux assauts des intempéries. Sur le plan de cette pierre devant nous, on voit des parties en général assez répétées d'un centimètre d'ouverture sur les côtés des pierres. Ok. Et ça, c'est dû à quoi ? Je pense qu'il n'y avait pas de joint tout à mans et l'eau s'infiltrait. Avec le temps, ça éclatait, ça aimait la pierre. Pour plus de sécurité et éviter tout dommage, les pierres sont manipulées à l'aide de sangles. Une fois démontées et inspectées, les éléments les plus abîmés seront restaurés ou refaits à neuf. Ils vont être refaits à l'identique. C'est pour ça qu'on les ramène en atelier pour prendre les mesures et autres et les refaire à l'identique. En deux siècles d'existence, le monument à Batucci n'en est pas à son premier démontage. Ce monument se trouvait d'abord rue de Saint-Louis aux environs du parc de la pyramide jusqu'au début du 20e siècle, dans les années 1903-1907. On a des photos qui montrent ce monument encore à l'emplacement de la rue de Saint-Louis dans les années 1903. On a des documents qui prouvent qu'il a été sur la place aux environs de 1907. Bien que connu de longue date, le monument a néanmoins réservé quelques surprises lors de son démontage et pas forcément celles qu'on attendait. On a trouvé à l'intérieur du monument, au milieu du monument, un cylindre en cuivre. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, il est relativement lourd. Il a dû être posé au moment de la repose du monument au début du 20e siècle. Donc on va voir, on va essayer de l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce cylindre en cuivre. La prochaine surprise sera maintenant celle de son remontage après restauration sur la nouvelle place d'ici à deux ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501